Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute mon âme. Et je vais t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie, car tu es ma paix, tu es ma paix. Tu es ma paix, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Nous prenons le psaume. Le psaume 98, 98 pour les Français. Nous lisons la parole de Dieu. Chantez à l'éternel un cantique nouveau, Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras sains lui sont venus en aide. L'éternel a manifesté son salut. Il a rélevé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les intimités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'éternel des quilles de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre église et chantez. Chantez à l'éternel avec la harpe, avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes au saut des corns. Poussez des quilles de joie devant le roi des rois. Que la mer retentisse avec tous ses crés contiers, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent dans l'égresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des quilles de joie. Déva l'éternel, car il vient juger, il jugera le monde avec justice, et le peuple avec équité. Que la gloire du Seigneur s'existe à jamais réjouissait de ses aînes. Que la gloire du Seigneur s'existe à jamais s'existe à jamais réjouissait de ses aînes. Je chanterai le Seigneur s'existe à jamais s'existe à jamais réjouissait de ses aînes. Que la gloire du Seigneur s'existe à jamais réjouissait de ses aînes. Que la gloire du Seigneur s'existe à jamais s'existe à jamais réjouissait de ses aînes. Je chanterai le Seigneur s'existe à jamais réjouissait de ses aînes. mon bien-aimé Seigneur pour ta conduite mon bien-aimé Père Saint Dieu Tout-Puissant louange et honneur à toi pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Les merveilles que tu accomplis encore parmi ton peuple mon roi nous en sommes des bénéficiaires mon bien-aimé Seigneur. Voici ton peuple rassemblé ici mon bien-aimé Père Saint Dieu comme un seul homme qui désire tant aussi te servir encore davantage mon roi t'es loin de tout son cas mon bien-aimé Père Saint Dieu pour que toi Père Saint-Puissant plus encore t'es réjouissait encore parmi nos Père Saint-Puissant que tu prennes plaisir aussi à nos chants et les cantiques mon roi nous t'avons chanté avec allégresse aujourd'hui Père Dieu tu vois notre joie tu vois notre notre cœur mon bien-aimé Père Saint-Dieu réalisant combien tu es tellement si précieux pour nous et aussi important mon bien-aimé Père Saint-Dieu ton peuple est à toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu les désirs de son garde se voient te plaire Seigneur oh Dieu sois béni pour ta mère puissante mon roi qui agit encore parmi nos Père Saint-Dieu qui manifeste encore Père Saint-Dieu la grandeur encore Père Saint-Dieu parmi tous ceux-là qui sont à toi Père louange et honneur à toi pour ta bonté Seigneur merci pour ce que tu as fait Seigneur pour ce que tu fais encore aujourd'hui béné Père Saint-Dieu pour ton peuple rassemblé en cet endroit et ceux-là qui sont aussi en connexion Père qui soient vraiment bénis et fortifiés par toi mon béné Père Saint-Dieu car nous t'avons ainsi prié Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen que le Seigneur notre Dieu soit béni qu'il vous bénisse richement vous pouvez vous asseoir nous sommes heureux d'être rassemblés encore ce soir et de pouvoir réaliser aussi que chaque jour que le Seigneur nous donne c'est vraiment un jour de grâce et nous devons aussi saisir aussi cette occasion pour que nous puissions lui offrir aussi un culte qu'il soit aussi agréable afin que le Seigneur notre Dieu continue aussi à déverser aussi ses bénédictions sur nous ce dont nous avons besoin c'est que le Seigneur notre Dieu soutienne chacun de nous et qui nous aide effectivement aussi à pouvoir avancer avec lui parce que nous voyons que les jours commencent à décliner de plus en plus et le soleil commence à s'élever comme on dit à l'ouest le soleil se couche et de l'autre côté aussi commence à pouvoir s'élever c'est l'aube d'un grand jour effectivement qui s'annonce effectivement pour le Pape de Dieu tous ces temps que nous passons et que nous souffrons au travers des difficultés que nous traversons aussi bientôt ce sera aussi la fin lorsqu'il viendra c'est pour ça que nous soupirons et nous prions pour qu'il puisse vraiment nous aider à pouvoir tenir encore ferme jusqu'à ce que le soleil puisse s'élever nous le remercions vraiment pour sa fidélité aussi à sa parole sa fidélité à ses promesses parce que les promesses qu'il nous a faites effectivement ce sont ceux-là aussi qui nous tiennent aussi avec la parole parce que nous savons que s'il a fait une promesse il va vraiment la tenir qu'il soit béni pour tout ce qu'il nous apprend effectivement s'il nous instruit et c'est lui qui est l'auteur de la parole et aussi qui nous enseigne aussi davantage pour que nous puissions comprendre comment les choses doivent être prises aussi de manière assez complice aussi être sûr et certain que quand nous marchons et que nous mettons en pratique c'est la bonne manière de pouvoir faire et que quand nous chantons aussi comme nous l'avons chanté qu'il soit glorifié pour cela nous savons que il est celui qui nous conduit et qui nous inspire aussi que Dieu te bénisse mon prétendant Frère Zachary oui c'est c'est merveilleux que Dieu soit béni pour cela c'est merveilleux de voir comment Dieu fait les choses que Dieu bénisse notre frère Renzo qui est venu avec sa famille aussi ce soir parmi nous nous sommes tous dans la joie et nous remercions Dieu pour ce qu'il fait aujourd'hui nous nous remercions aussi pour toute sa bonté à notre endroit et les merveilles qui nécessitent de pouvoir déployer aussi parmi nous nous avons la joie d'avoir Priscilla et Ezekiel aujourd'hui Dieu soit béni il nous donne des bébés nous avons des jumeaux aujourd'hui j'ai posé la question à notre frère je lui dis comment tu te sens aujourd'hui il dit c'est indescrutable j'ai dit c'est ça être un papa et toi Dieu t'a béni tu en as le double un garçon et une fille oui c'est le désir de beaucoup Dieu fait de merveille la maman et le papa donc tout le monde et les bébés aussi se portent très bien c'est Grail qui ne sait pas comment tenir pour la première fois dans sa vie il y en a un ici et un là et alors quand il commence à pleurer il y a qu'est-ce que je veux dire Dieu est beau il fait de bonnes choses pour nous nous allons le remercier tendre père et précieux sauveur nous voulons te dire un grand merci encore ce soir mon maître béni pour cette bonté que tu nous as témoigné encore aujourd'hui de nous avoir donné ces bébés personnes dieux qui sont en bonne santé et leur maman aussi en bonne santé mon roi oui que ton nom soit célébré tu es vraiment notre Dieu l'étoile brillante du matin Seigneur les donateurs de tout donc excellent mon béni Seigneur Jésus aide-nous merci encore parce que tu prends soin de nous père Dieu merci pour mon frère Graël merci aussi pour ma soeur père de Bissau Dieu père de Bissau que ton nom soit béni pour cela oui vive mon Seigneur la maman est aussi en bonne santé tu as permis qu'elle soit dans cette condition père de Bissau pour que ton enfant puisse naître aussi béni père Dieu nous t'en remercions encore mon Seigneur louons et honneur à toi mon béni père Dieu béni soit ton Seigneur que tu es tenté de pouvoir faire et tu as consolé aussi nos cœurs en ce jour mon béni père son Dieu nous sommes vraiment dans la joie pour avoir ces jumeaux qui sont là mon béni père de Bissau et bientôt nous prions pour eux ici dans ta maison à toi Seigneur soit béni Seigneur soit adoré Seigneur soit glorifié Seigneur soit vraiment élevé mon béni père son Dieu pour ce que tu fais Seigneur nous sommes à toi nous te disons merci merci pour ta bonté merci pour ton amour que ton nom soit célébré encore au nom du Seigneur et sauvage Jésus Christ Amen c'est merveilleux hein de pouvoir je ne sais pas comment il va s'éteindre aujourd'hui c'est le bonheur aussi que nous partageons tous c'est notre Dieu qui fait de merveille nous nous réjouissons de ce qu'il est toujours le même de ce qu'il pourvoit effectivement aussi pour tous nos besoins qu'il vous bénisse richement d'être venus encore aussi nombreux ce soir et c'est toujours un désir pour nous de pouvoir davantage être en communion avec le Seigneur et aussi les uns aussi avec les autres vous avez quitté différents endroits où vous habitez effectivement pour que vous vous rendiez à ces lieux afin que d'un commun accord nous puissions servir les Seigneurs nous avons vraiment une grande attente effectivement que les Seigneurs fassent encore davantage de merveilles parmi nous c'est donc Dieu a aussi besoin comme vous le savez pour que les Seigneurs puissent toujours davantage agir ce que nous puissions arriver à cette unité l'unité de la foi l'unité de l'esprit qui au milieu de nous ne puissions pas avoir effectivement de parti pris et surtout qu'aucun ne puisse être voit simplement son intérêt mais que nous puissions avoir l'intérêt de tous que nous mettons à genoux pour prier tous d'un commun accord comme si nous étions un seul homme pour chacun de nous parce qu'un frère et une sœur sont toujours aussi importants c'est ce que Dieu attend de nous parce que ça c'est le regard que le Seigneur pose et qu'il désire véritablement puisque nous l'avons entendu aussi il dit mais assez sûr tous connaîtront que vous êtes mes disciples donc quand il y a la mésentente où il y a la haine et les disputes effectivement c'est ça qui fait que le cœur du Seigneur n'est pas heureux parce qu'il ne peut pas plendre plaisir effectivement à un peuple qui je disais aujourd'hui ça m'a touché nous n'allons pas apprendre cela c'est de voir combien le Seigneur lorsque son peuple était sorti de l'Egypte effectivement qui était donc en train d'avancer dans le désert combien son cœur était brisé et touché j'étais tellement touché de voir que c'est Dieu a vraiment des sentiments d'amour profond pour son peuple et quand tu vois que ce peuple effectivement n'avance pas contre cela on pense effectivement que Dieu ne ressent pas parce que si nous avons des émotions des sentiments c'est quand même créé ça ne vient pas de nous donc c'est quand même quelque part venu les sentiments d'aimer les tristesses effectivement tout cela vient des dieux c'est comme ça que nous pouvons arriver à pouvoir comprendre que le Dieu qui est au-dessus de nous et qui est au-midi de nous et aussi à nous c'est Dieu là il est vraiment il a un désir profond ce que son peuple se retrouve dans cette unité vous vous souvenez ici nous avons lu nous allons le lire aussi si je vous permets dans Jean chapitre 17 regardez la profondeur de la prière du Seigneur lui-même ça ça doit être quelque chose qui doit nous interpeller chacun de nous tous pour que nous puissions comprendre que l'individualisme l'égoïsme c'est quelque chose que Dieu ne peut pas accepter ni supporter et si on est toujours dans cet état effectivement d'individualisme de l'égoïsme effectivement nous n'avancerons jamais jamais parce que c'est nous-mêmes qui nous éjectons effectivement le plan du programme de Dieu or Dieu notre Seigneur il vient pour pouvoir nous parler en fait que nous soyons introduits dans son programme afin qu'effectivement que nous rencontrons effectivement aussi sa volonté à lui regardez dans Jean chapitre 17 nous pouvons nous réunir effectivement avec vous Jean au chapitre 17 c'est ça c'est oui c'est ça voilà chapitre 17 verset 1 il dit après avoir ainsi parlé je crois que c'est le chapitre nous avons lu chapitre 16 je pense ah ben voilà c'est cela ah oui c'est dans chapitre 16 donc là il avait dit qu'effectivement chapitre 16 verset 27 il dit car le père lui-même vous aime parce que vous m'avez mais vous vous souvenez vous vous souvenez on a lu ça je crois que Dieu te bénisse on a dit ça dimanche je pense non donc ça n'a pas sorti quand même à moins je ne sais pas ça doit rester quand même dans non pas là mais ici vous vous souvenez et là d'abord il dit il dit verset 16 verset 27 je redis encore il dit car le père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu sans l'embre d'un doute ce n'est pas une supposition et je suis sorti du père et je suis venu dans le monde et maintenant je quitte le monde et je vais au pays donc je quitte le monde et je vais au pays maintenant continuez effectivement nous arrivons au chapitre 17 effectivement d'abord je peux continuer à lire chapitre 16 verset 29 il dit ses disciples lui dire voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge donc quand il parlait ainsi effectivement il n'y avait pas de tâtonnement en eux pour dire bon maintenant est-ce que c'est vraiment lui ou pas parce que dans Matthieu au chapitre 17 vous vous souvenez quand il a posé la question qui dit vous donc que je suis moi le fils de l'homme il y avait donc des tâtonnements à ce moment là c'était Pierre lui seul qui a eu pour pouvoir répondre effectivement mais là nous voyons qu'effectivement que les choses ont complètement changé et puisqu'il leur dit effectivement au verset qu'on a voulu au chapitre 16 verset 27 il dit car le père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis senti de Dieu donc là dans Matthieu au chapitre 16 c'était difficile vous vous souvenez mais maintenant dans Jean ici voilà ça devient tout à fait particulier parce que les temps ont passé et puis il dit verset 26 pour lui dire voici maintenant tu parles ouvertement tu n'emploies aucune parabole maintenant nous savons que tu sais toutes choses que tu n'as pas besoin que personne t'interose c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti des dieux Jésus leur répondit vous croyez maintenant vous vous rappelez non voici leur via et les désavenues où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul mais je ne suis pas seul car le père est avec moi je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage car j'ai vaincu le monde maintenant il continue la 17 et 10 après avoir ainsi parlé voyez-vous donc parce que là il savait qu'il allait et en fait les quitter en fait il le dit parce que je suis venu je quitte je retourne vers le père effectivement il savait qu'après cela effectivement il serait donc saisi livré païen ainsi donc aussi crucifié donc ainsi de suite après avoir ainsi parlé Jésus léva les yeux au ciel et dit père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin que il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné donc maintenant regardez très bien ce que l'écriture nous montre ici il nous dit bien très bien qu'il a donné le pouvoir afin qu'il accorde donc il accorde la vie éternelle à tous ceux il dit sinon à tous ceux que tu lui as donné glorifie ton fils je relis encore cela dis donc l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie verset 2 c'est l'eau que tu lui as donné pouvoir sur toute chair comprenez afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné pourquoi n'a-t-il pas dit parce qu'il a le pouvoir sur toute chair non l'heure a fait qu'il accorde la vie éternelle à toute chair est-ce que vous comprenez donc c'est quelque chose de très important que nous puissions saisir cela aussi et là il dit simplement il a bien spécifié d'une manière aussi claire qu'il donne la vie éternelle seulement à tous ceux que Dieu lui a donné donc la vie éternelle n'est pas donnée à tout le monde seulement à tous ceux qui lui appartiennent est-ce que vous suivez parce que c'est vraiment important que cela soit compris de manière à ce que on se pose beaucoup de questions effectivement qu'il y a dans différentes églises il y a différentes églises à gauche et à droite effectivement tous y croient en Jésus je vous l'ai dit ici il y a plusieurs Jésus parce que tous ceux qui disent nous t'avons reçu je reçois dans différentes églises effectivement donc qui accepte ce n'est pas les Jésus de la vie les gens vont se dire mais monsieur il est fou non monsieur non on reçoit les Jésus des églises et je l'ai toujours répété c'est la vérité on reçoit les Jésus des églises et quand on le reçoit on n'est pas transformé ce Jésus-là ne change jamais personne ce Jésus-là il fait de toi membre d'une église tu as simplement un nom le nom de Jésus mais tu n'as pas Jésus parce que Jésus est une personne il va enfanter un fils tu lui donneras les noms d'eux c'est bien un enfant c'est bien une personne et cela fait que ça accomplit ce qui a été dit dans les aïe effectivement on l'appellera Emmanuel on nous dit bien un fils nous est donné un fils nous est donné un enfant nous est donné on l'appellera admirable et conseiller vous connaissez non donc il devait y avoir une personne il ne devait pas donner un nom comme ça donc un nom appartient quand même à quelqu'un donc Jésus est une personne est-ce que vous comprenez parce que vous direz mes frères ce que tu nous racontes c'est quand même abstrait je vais peut-être un peu de manière assez clair que vous comprenez je vais vous poser une question dans l'Odyssée c'est l'âge c'est l'église qu'est-ce qu'on nous dit dans l'Odyssée il dit quoi le Seigneur Jésus il dit je suis à la porte et quoi j'ai fait quoi donc il est à la porte mais à l'intérieur on chante son nom c'est pour que vous comprenez que je ne suis pas en train de voir non 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 que vous comprenez c'est une réalité ce que vous entendez c'est que dans l'âge de l'Odyssée donc cet âge où nous sommes Jésus Christ lui-même la personne de Jésus il est rejeté mais son nom est chanté dans les églises voyez mais il est à l'extérieur et il frappe donc vous pouvez avoir et non vous n'avez pas Jésus donc il faut bien faire la différence des choses vous avez bien d'accord vous voyez à quoi je me réfère est-ce que vous voyez je vais lire je pense je pense c'est le chapitre 11 je pense voilà c'est cela voilà non c'est pas encore je pense que c'est cela vous connaissez vous voyez à quoi je pense vous dites oui est-ce que vous voyez ah bah voilà c'est là c'est là que l'apôtre Paul effectivement aussi il fait référence effectivement que je vous ai fiancé un seul époux vous vous souvenez maintenant et c'est cela c'est ce que je pense je pense bien attendez un instant je ne sais pas si c'est vrai c'est 2 Corinthiens plutôt qu'un Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 11 le Corinthiens chapitre 11 il dit oh si vous pouviez supporter donc de ma part un peu de folie vous y êtes mais vous me supportez bien car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure toutefois de même que le serpent s'éduisit Ève par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et n'essaient de tourner la simplicité à l'égard de Christ vous entendez cela car si quelqu'un vient vous prêcher à un autre que celui que nous vous avons prêché c'est pour dire qu'il y en a d'autres donc ce qui veut dire c'est ce que je disais tout à l'heure qu'effectivement les Jésus des églises là là que vous pouvez voir effectivement de nombreux effectivement on dit tous ils sont tous sauvés je pense quand on regarde si quelqu'un est sauvé alors sa vie te montre qu'il est sauvé parce que si tu es sauvé qui t'a sauvé vous comprenez vous suivez donc tu dois savoir qui t'a sauvé et c'est lui qui t'a sauvé qu'est-ce qu'il attend de toi t'es prête non ? et là comme je le disais je reviens là-dessus dans les églises on a reçu en fait les Jésus des églises donc chaque église a son Jésus bien qu'ils peuvent lire la Bible mais en fait chaque église a son Jésus et quand on reçoit les Jésus des églises vous l'avez déjà vous avez entendu effectivement cela donc on s'adapte en fonction de la doctrine et des enseignements de cette église là vous comprenez ? donc on devient participant et membre de cette église là mais il y en a beaucoup plusieurs plusieurs lits sur la terre mais les Jésus de la Bible lui-même a son église dans son église il est la tête comme il est dit lui-même je suis l'alpha et l'oméga et la Bible dit il est vraiment tout en tout et c'est pour ça qu'il priait et il dit mais enfin que le Fils donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné waouh alors regardez bien la suite effectivement de la prière qu'il adresse effectivement avec conviction et foi parce qu'il savait bien il dit une chose ici il dit voilà il dit or verset 3 la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul alors vous vous avez combien de dieux ? oui je parle à tous ceux qui écoutent comme bien de dieux dieux le père dieux le fils et dieux le saint esprit non 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 je dis que c'est comme cela dans les églises effectivement à gauche à droite parce que dans la grande majorité c'est comme cela parce que la question nous avons mis quel est donc le vrai dieu que vous connaissez vous verrez que dans toutes ces églises effectivement aussi dénominationales effectivement aussi ils parlent aussi en langue mais la langue n'est pas un signe que vous avez l'esprit de Christ ils font aussi beaucoup de choses n'est-ce pas Matthieu 7 n'avons-nous pas chasser des démons en ton nom au nom de Guy n'avons-nous pas fait ceci en ton nom qu'est-ce qu'il dit je vous accueille je ne vous ai jamais connu retirez-vous donc de moi et pour que nous puissions bien comprendre les choses c'est pas que nous perdons notre temps nous rachetons nous rachetons notre temps c'est important cela or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu voilà pourquoi la révélation est tellement si importante et Dieu notre Seigneur ne révèle pas sa parole à n'importe où nous avons entendu non ? c'est dans Matthieu au chapitre 11 je pense que cela nous pouvons lire cela oui Matthieu au chapitre 11 il dit une chose ici voilà Matthieu 11 verset 25 en ces temps là Jésus prit donc la parole et dit je te loue paix Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés au qui ? merci oui père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi donc toutes choses m'ont été données par mon père et personne ne connaît le fils si ce n'est le père personne non plus ne connaît le père si ce n'est donc le fils et c'est lui à qui qui ça le fils veut donc c'est le fils qui révèle le père révèle toujours qui est le fils mais après parce qu'il a dit tout pouvoir m'a donné sur toute chair non je dis la vie qui est à ceux qui m'appartient donc c'est le fils qui révèle mais il ne va pas révéler à n'importe qui c'est ça en fait que nous pouvons donc comprendre c'est que or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et c'est lui qu'on le donne et c'est lui que tu as envoyé Jésus Christ notre Seigneur donc maintenant nous avons les pères et puis nous avons les fils ben où est le Dieu véritable c'est ça non où est le Dieu véritable c'est ça que ce Thomas lui a dit il a posé la question dans Jean 14 ici Thomas lui pose la question le passé c'est Thomas qui dit j'aime Jésus notre Seigneur on n'est pas heureux alléluia Dieu te bénisse mon frère Zachary il dit ici d'abord nous venons la partie anniversaire que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demandes à la maison de mon père toujours le père si elle n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place lorsque je m'en serai à l'air que je vous aurai préparé une place c'est pas à tout le monde vous comprenez ça je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi quelle certitude vous savez où je vais et vous en savez le chemin et ça le problème mais quand il s'adresse effectivement à ses disciples comme ça il leur dit des choses comme ça il a la certitude qu'ils savent parce que s'ils disent qu'ils ne savent pas il va leur confirmer que vous saviez cela vous comprenez il dit Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin et Jésus lui dit mais il dit que vous le savez et toi tu me dis que nous savons où tu vas effectivement il dit mais Thomas Jésus lui dit mais je suis le chemin mais vous me connaissez la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi donc toi mon frère toi ma soeur ou toi il n'y a pas un autre chemin pour arriver à Dieu quand tu m'es pris c'est Jésus c'est fini pour toi si tu prends les jéssées tu n'y arriveras tu n'y arriveras jamais parce qu'il n'est pas le chemin il n'y a qu'un saint Jésus on va dire mais nous croyons tous à c'est Jésus mais si vous croyez tous à c'est Jésus nous serons tous un ça veut dire qu'il y a il y a un souci quelque part dans notre foi notre profession de foi nous pensons que nous croyons que c'est lui en fait vous ne croyez pas en lui c'est pas vraiment le véritable pour ça que dans 1 Jean chapitre 5 il dit nous sommes-nous dans le véritable dans son fils vous avez dit à l'usard peut-être qu'on peut le seul vrai c'est lui que tu as envoyé Jésus Christ alors il dit ici nous sommes-nous tout d'abord ici dans Jean 14 c'est cela non alors il dit si vous me connaissiez vous connaitriez aussi voilà parce qu'il nous parle toujours de son père dès maintenant il dit vous le connaissez et vous l'avez alors Philippe lui dit Seigneur montre-nous le père et c'est là parce que dans Jean d'ici il dit le seul vrai Dieu c'est toujours à son père n'est-ce pas et c'est lui que tu as envoyé parce qu'il faut connaître le père et c'est lui que le père a envoyé c'est bien écrit ici donc or la vie éternelle c'est lui que tu connaisses toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé Jésus donc il y a deux personnes vous voyez non ? quand on lit comme ça quand il prie comme ça or nous avons lu avec vous je pense c'était dimanche dans les livres d'un corinthien au chapitre 2 l'homme spirituel l'homme spirituel des choses que le coeur tu ne peux pas monter au coeur de l'homme mais que Dieu nous a révélé par l'esprit donc vous lisez et quand on lit effectivement on dit toujours la lettre est Dieu mais c'est l'esprit qui est est-ce que vous me suivez ? parce que tout le monde lit la Bible et c'est vrai quand on lit ici comme il a prié dit oh la vie éternelle c'est qu'on est toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé il a cité même le nom Jésus mais on voit bien deux personnes dans la logique de logique on voit des personnes tu ne peux pas me dire le contraire il dit monsieur quand même il y a deux personnes mais alors quand on rentre dans l'esprit de l'esprit il n'y a pas deux personnes parce que lui-même maintenant il nous révèle ici parce que là on peut dire il y a les pères puis il y a les fils et maintenant ici il revient ici et Philippe lui dit maintenant Seigneur tu nous parles du père verset 8 14-8 Seigneur Philippe lui dit Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit vous comprenez cela ? et Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe oui c'est lui donc qui m'a vu a vu comment dis-tu montre-nous voilà voyez-vous combien la révélation est très importante les gens peuvent lire ce que je lis ici ils ne vont toujours pas saisir oui ça demande toujours que Dieu te bénisse ça demande toujours la révélation parce que ce n'est pas un livre qu'on peut lire avec l'intelligence c'était naturel effectivement quand les catholiques tout ça tout se sont organisés effectivement on lit ça naturellement ils en ont sorti trois divinités quoi puis ils ont ajouté une femme en plus ah ben évidemment parce qu'il ne peut pas avoir un fils sans bébé et puis quand on a un bébé c'est que la maman est quand même grande par rapport au bébé donc maman peut parler à la maman au fils et le fils va obéir c'est comme ça non ? Marie toujours il faut intercéder par Marie Marie prie Marie et puis il va intercéder pour toi et là vraiment Jésus notre Seigneur va entendre je ne sais pas à quelle place elles ont donné Marie mais on l'a appelé la mère du ciel je pense ah ben bon il faut revenir ici parce qu'elle est en vide pour nous pour comprendre et puis il lui a dit effectivement celui qui m'a vu a vu donc le donc nous comprenons que quand il parle de père en réalité il s'agit du Dieu tout puissant lui-même et puis nous comprenons que quand il parle du fils effectivement il s'agit bien du fils de Dieu lui-même mais là on devait dans une équation tout à fait particulière parce qu'on nous dit que c'est lui qui a vu le fils là il a vu le père parce qu'il dit si vous dites montre-nous seulement qu'on voit le père et ça nous suffit il dit je suis vous me voyez quand même celui qui m'a vu a vu le père on se pose la question mais qu'est-ce que c'est là il dit encore le Colossien chapitre en verset 15 il est l'image du Dieu le premier né en lui habite alors il nous a dit écoutez bien trop de dîtes écoutez bien Colossien dans Colossien 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 chapitre 1 verset 15 il nous dit ici voilà vous y êtes il est l'image du Dieu invisible qui ça parce que si vous voulez aussi voir comment c'est beau chapitre 1 verset 12 il nous dit quoi rendez grâce à qui il n'a pas parlé des fils rendez grâce au père écoutez bien qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière n'est-ce pas et qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans quoi de qui de son amour en qui nous avons donc quoi la rédemption la rémission de péché les fils que Dieu soit béni il est l'image le fils est l'image du Dieu vous comprenez maintenant c'est lui qui m'a vu a vu qui ça alléluia Dieu est donc esprit gloire à Jésus on se sent bien comme on aimerait t'en rester longtemps parce qu'on prend plaisir ou quand on est malade il nous ramène ici nous sommes bien c'est ça la chose c'est à cause de toi qu'on me regarde comme des brébilliers qu'on m'amène à la boucherie merci nous l'aimons beaucoup alors il dit car en lui verset 18 car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur les visibles et les invisibles trônes dignité domination autorité et puis on nous dit tout a été créé par qui et pour qui voilà messieurs donc Jésus là il est le créateur oui messieurs il peut pas y avoir deux créateurs il n'y a qu'un seul créateur vous voyez c'est tellement si important c'est pour ça on dit que les Jésus des églises n'est pas les Jésus de la Bible il nous amène effectivement à pouvoir comprendre que or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu si tu n'as pas la révélation il n'y a pas de vie c'est quand tu lis tu vois toujours deux trois personnes et quand on ajoute la femme évidemment c'est alors que pire là c'est encore pire alors lui comment il continue dans sa prière nous allons nous arrêter ne vous inquiétez pas il continue dans sa prière effectivement qu'est-ce qu'il nous dit là il nous dit verset 4 j'étais glorifié sur j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné donc vous voyez que c'est la phase d'un serviteur ce que vous comprenez dans cette phase là tout véritable serviteur de Dieu doit glorifier toujours voilà et lui nous montre effectivement il dit tu m'as envoyé je ne peux que glorifier toi je ne cherchais pas moi mais toi tu dois être glorifié sur la terre en fait j'ai cherché ta gloire à toi c'est c'est cette nature là dedans il a regardé nous continuons rapidement il dit et maintenant toi père glorifie moi auprès de toi même de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde deux bon avant que le monde fût alors quelle gloire avait-il auprès du père avant que le monde soit parce que cela peut passer par l'esprit des hommes un tout petit peu de temps un peu de temps par contre par contre disons qu'il faut être dans un commun accord je n'entends qu'une ou deux personnes alors si on n'est pas dans un commun accord alors on répète alors vous voulez vous voulez il y a d'autres qui ne veulent pas c'est pas grave si vous ne voulez pas c'est pour alors c'est qu'ils veulent parce que il ressort toujours la pensée dans tout ceci qui auprès de Dieu se trouvait un fils éternel parce que si nous en lisant ici la pensée peut sortir que dis donc maintenant père glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût avant que le monde fût mais maintenant c'est avant que le monde fût donc avant cette période là il n'y avait pas de monde ça c'est ça donc cette gloire en fait dont il mentionne ici c'est laquelle parce que bon comme je disais on peut penser que Dieu était là parce qu'il dit auprès de toi même donc là et puis bon j'étais là c'est effectivement la voici parce que vous savez qu'avant que le monde fût il n'y avait rien vous savez qu'est-ce qu'il y avait avant que le monde fût Dieu seul vous êtes d'accord et voilà Jean chapitre au commencement était la parole était et la parole était toutes choses ont été faites par vous voyez vous voyez en fait il s'agit de la parole parce que sans la parole le monde ne pouvait pas exister alors maintenant que vous puissiez ah frère mais regardez très bien Dieu est esprit n'est-ce pas vrai mais dans cet esprit là il avait des attributs qui est l'attribut des créateurs n'est-ce pas vrai aussi longtemps qu'il était resté comme ça rien ne pouvait exister dans sa pensée il avait donc la terre le monde pour créer mais aussi longtemps qu'il n'avait rien dit c'était toujours là on ne pouvait jamais voir la terre mais c'est quand il a parlé voilà la gloire de Dieu là le monde est peiné à l'existence la parole de Dieu il l'a clarifié en disant je suis sorti qui est-ce qui est sorti de Dieu c'est la parole qui est sortie de Dieu oui monsieur toutes choses ont été créées par donc la parole de Dieu les cieux ont été créés par les étoiles et tout ça la terre et les poissons et tout ça par gloire à Dieu continue rapidement pour pouvoir nous arrêter comme je disais tout à l'heure voilà alors il dit je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as du milieu du monde n'est-ce pas vrai vous voyez maintenant la sélection enfin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as vous comprenez est-ce que vous me suivez bien tout le monde ne peut pas voir la vie éternelle seulement ce qu'il lui a parce qu'il a bien récarifié cela vous me suivez là-bas au fond est-ce que vous arrivez à pouvoir comprendre vous me suivez aussi est-ce que vous saisissez alors il dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde c'est pour ça que j'ai dit on n'a pas besoin d'un nom d'un homme qui doit être publié et connu par les hommes c'est clair non le maître lui-même est notre modèle je fais connaître ton nom c'est comme je disais avec mon grand nom soit publié vous me donnez des gens oh my dear sister God bless you richly I don't know how to say cette soeur que vous voyez la soeur Dorine depuis qu'on a passé des réunions ici Dieu a transformé sa vie elle a pleuré mais dit j'ai perdu mon temps pour des choses inutiles aujourd'hui vous savez elle publie les prédications d'ici en anglais à tous les gens qui sont francophones les anglophones pardon et sur les statuts qu'elle fait là au moins des milliers des milliers de personnes écoutent maintenant la parole de Dieu grâce à notre soeur Dorine God bless you sister donc comme nous pouvons revoir dans les saintes écritures c'est quand même quelque chose c'était tellement si important parce que il dit je fais connaître ton nom aux hommes et je disais une chose je dis je voulais simplement faire l'assertion pour que vous puissiez comprendre pour cela parce qu'il en a fait aussi mention aussi dans la parole de Dieu et ça qui m'avait touché aussi quand je faisais le Seigneur notre Dieu a dit à Moïse écarte-toi de ce peuple je vais les détruire c'est un peuple toujours au courriel effectivement si moi je parle effectivement ils écoutent mais quand ils sortent effectivement ils font toujours le contraire vous vous souvenez non ? il dit il fait ça mais c'est toujours ça ça c'est dit écarte-toi et je vais les détruire et puis je ferai de toi un peuple vous vous souvenez Moïse c'est jeté à genoux vous vous souvenez les paroles et vous savez ce qui a touché Dieu Moïse dans les paroles qu'il prononce il a dit vous me suivez ma soeur vous savez la distraction toujours mauvaise là suivez très bien parce que c'est important dans la prière de supplication à Moïse vers Dieu il dit Seigneur que diront donc les nations de quelle manière sonne ton nom à toi parce que tu t'es fait un grand nom aux yeux des nations mais que diront les nations pour ces grands dieux à ces noms si grands que tu as manifestés effectivement là-bas qu'ils vont te dire que ces dieux étaient incapables ah ben oui c'est ça qui a touché Dieu dans son coeur son nom que son nom ne soit pas suivi par mille vous vous souvenez dans Ézéchiel au chapitre 35 il a dit j'ai agi pour mon nom c'est pas parce que vous direz je vous rétrerai dans tes nations je rappellerai non sur vous vous connaissez non je vous rétrerai dans tes nations c'est pas parce que vous êtes bon mais je les ai à cause de mon nom mon nom mon nom vous pouvez aussi regarder dans le livre de Mélachie chapitre 4 tous ceux qui craignent mon nom célébrerai donc les nations vous connaissez non son nom son nom Dieu dit à son honneur je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du mieux du monde ils étaient à qui et toi tu me les as ils ont fait quoi ils ont gardé ta parole c'est ça le signe ils étaient à toi et toi tu me les as donné donc moi je ne peux donner que la vie éternelle qu'à ce que tu m'as donné vous savez que vous avez suivi donc ce n'est pas à tout le monde voilà maintenant mon frère et ma soeur je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on a l'air de ça pour plus bas mais il est 21 voilà pourquoi ma soeur et mon frère quand la parole de Dieu vous est prêché et que vous 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 réagissez vraiment avec des dents vous faites le contraire on dit par exemple soeur pas des pas des 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 vêtements des trucs des bradés je parle aux soeurs aux filles de Dieu mais vous sortez encore avec la tête grosse vous revenez encore avec des jubes qui sont vous connaissez vous-même ce que je réponds dans le détail parce qu'on en a déjà parlé tellement en fait vous démontrez vous-même que vous ne pouvez pas appartenir à Jésus quand Dieu dit dans la parole effectivement il dit mais aimez-vous ardemment les uns et les autres et que toi tu gardes toujours la haine contre ta soeur ou contre ton frère et parce qu'il t'a fait en 1840 tu as toujours ça dans ton âme tu n'allais même pas avoir supporté maintenant comment veux-tu que Dieu te donne la vie éternelle tu peux être assis ou assis ici être je ne sais pas moi un bon danseur j'en sais rien un bon prieur j'en sais absolument rien mais au fond c'est la semence du serpent parce que ce n'est pas possible il dit les signes que toi tu m'as donné je les ai redonnés ta parole ils ont gâté donc voici les commandements que je vous donne chaque fois qu'on vient ici qu'on nous rappelle mais c'est très bien que quand nous sortons on reste chacun sur son coin mauvais on est double on est hypocrite on est que Dieu te bénisse effectivement si ça son intérêt on est moi je ne veux pas moi je ne veux pas qu'on fasse je ne veux pas je ne veux pas parce qu'on s'accorde non mon frère on ne change pas alors comment voulez-vous me dire que vous avez la vie éternelle c'est pas moi c'est bien écrit ici ils étaient à trois et toi tu me les as donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont gardé quoi toujours vous me permettez encore un peu merci beaucoup Israël est son de l'Égypte effectivement il a dit vous savez aujourd'hui quand je dis Dieu d'Abraham c'est vraiment touchant mon cœur a été vraiment touché pour vous je dis Dieu tout puissant je dis Dieu d'Abraham mais vraiment c'est douloureux quand même c'est pas possible pour lui-même vous ne pouvez pas savoir combien la douleur il a exprimé dans le livre d'Ézéchiel je n'ai pas le temps de vous lire aujourd'hui parce que vous me regardez vous j'ai dit mais frère vous ne connaissez pas ces dieux que nous suivons il faut le connaître c'est pourquoi vous savez il a châtié donc effectivement l'Égypte avec les pharaons il a fait sortir avec des présents il était content d'avoir les biens effectivement maintenant il a passé le test si vous êtes vraiment mon Dieu parce que vous savez effectivement comment il a fait dire mais j'ai choisi Israël et j'ai choisi donc sa postérité après lui et j'ai dit je fais alliance avec eux il avait fait alliance avec Abraham Genèse 17 donc en sorte que je sois ton Dieu et les dieux et les dieux de Taran vous savez quand est-ce qu'il a fait cela lorsqu'il a fait sortir de l'Égypte oui il a voulu maintenant faire alliance avec eux pour qu'ils soient leur dieux donc qu'ils soient aussi les dieux de la postérité d'Abraham il était les dieux d'Abraham maintenant il fait les dieux de la postérité d'Abraham il dit j'ai agi à cause de oui alors il dit ils ont gardé donc sa parole vous voyez pourquoi les disciples les apôtres ont toujours insisté sur la parole ne suivez pas des fables habilement conçues parce que dans les fables habilement conçues vous ne pouvez pas voir ce qu'on appelle l'amour de Dieu vous ne pouvez pas voir la foi de Dieu parce qu'aimer Dieu de tout son coeur pour pouvoir l'aimer c'est seulement sa parole qui doit être et qui doit vous guider qui doit vous garder dans cela que l'amour est complètement vous savez nourri l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sont de la bouche alors si cet homme prend plaisir avec la parole de Dieu il savait non vous êtes maintenant il dit en fait que vous sachiez Dieu vous a démontré que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sont de sa bouche dans les déserts vous avez des boulangers mais sa parole vous a donné le lapin dans les déserts vous avez des bouchers la parole vous a donné on n'avait pas d'eau il vous a donné de l'eau est-ce que vous comprenez tout ça pour que l'homme comprenne donc pour que toi tu puisses aimer Dieu il faut garder la chose qui nourrit c'est la parole de Dieu quand on dit la parole de Dieu c'est pas une chose abstraite c'est ce que Dieu nous dit c'est ça qu'en fait ils ont donc gardé la parole donc si vous ne gardez pas la parole de Dieu ce qu'il y a un problème avec vous j'y vais vite et puis il dit ici il continue il dit maintenant verset 7 ils ont connu que tout ce que tu m'as donné c'est ça non ? maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi et puis il dit car je leur ai donné les paroles que tu m'as il avait dit ça dans Jean chapitre 6 vous vous souvenez ok c'est bon un peu comme ça je crois que c'était un peu la mémoire est allée un peu plus loin je pense bien si nous pouvons le trouver il dit ici verset 44 je pense nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai donc au dernier jour il est écrit dans le prophète ils seront tous enseignés des dieux ainsi quiconque a reçu le père a entendu le père a reçu son enseignement vient donc c'est ce qui est écrit donc et il a dit aussi effectivement que ça les paroles que je vous apporte effectivement c'est le père qui me les enseigne nous avons lu ça vous souvenez vous souvenez merci alors il dit maintenant car j'ai redonné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu ils les ont ils les ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as donc il n'y avait plus l'ombre d'un doute sûr et certain alors maintenant écoutez bien il dit c'est pour eux que j'ai pris je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont donc voilà voilà pour qui le Seigneur intercède jusqu'aujourd'hui on n'intercède pas pour tous les soi-disant tous ceux qui entendent ces paroles ils les mettent derrière et quand on dit sœur reste-toi comme ça tu sors dehors tu fais ce que tu veux frère fais comme ça c'est toujours ça ils montent en chocotune les frères ils venaient et vous ne le voyez plus et pourquoi ? parce que je ne suis pas d'accord toujours pas d'accord les problèmes ce n'est pas l'homme c'est la parole quand tu n'es pas d'accord avec la parole tu n'es pas d'accord avec Dieu et de quel Dieu alors tu peux te prétendre être le fils si nous sommes fils de Dieu que ça nous arrange un jour pas la parole est notre guide notre règle de conduite c'est ce que je parle c'est ce que la Bible nous fait comprendre l'obéissance à Dieu vaut plus que alors si Dieu me dit d'aimer je peux relire encore et puis j'arrête là et un pierre j'aime beaucoup vous connaissez cette écriture c'est même connu par coeur un pierre chapitre 1 nous lisons cela et puis nous prions ensemble un pierre voilà oui beaucoup vont critiquer ils vont insulter il n'y a pas de problème nous nous tenons dans la parole de Dieu n'est-ce pas vrai il y aura toujours de mon coeur tu es dégué dans la Bible tu es moqueur il y en aura un pierre chapitre 1 disons à partir du verset 21 c'est bon vous permettez voilà verset 13 c'est pourquoi je lis ça puis on termine et puis on s'élève c'est pourquoi seignez les reins de votre entendement soyez soubres ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus Christ notre Seigneur apparaîtra comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez donc dans l'ignorance mais puisque celui qui vous a appelé est comment vous aussi soyez comment alors est-ce que nous devons des impudiques nous devons être toutes sortes du jour de l'âtre parce que Dieu n'est pas comme ça donc lui il veut que je sois saint puisque lui-même il est saint c'est clair et on nous dit qu'on doit être saint quand on vient à l'assemblée ou lors de la sainte scène et puis à ce moment-là j'échange je deviens saint non il dit dans toute votre qu'il y a encore d'autres c'est là qu'il est écrit vous serez saint vous voyez donc puisqu'il lui est saint il nous rend ça c'est vrai ça et si vous invoquez comme père comme le disait notre père qui est aussi c'est lui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans exception de personne conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre croix nous sommes des pèlerins sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la même manière de vivre que vous avez hérité de qui ça ? nous n'en voulons plus mais par les sangs précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu lesquels l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu ayant donc purifié vos âmes en obéissant parce que vous ne repoussez pas la vérité pour se détourner vers des fables non vous voulez la vérité et nous voulons obéir la vérité pour avoir un amour fraternel comment ? vous voyez comment ? donc tout ce qui nous a intitulé c'est toujours pour arriver à l'amour Dieu retourner de l'amour fraternel pas hypocrite pas doublure mais l'amour fraternel sincère et puis il a dit mais aimez-vous mais ardemment quand on dit ardemment j'aime bien cela moi j'aime bon si ça ne vous arrange pas de frein il n'y a pas de problème moi j'aime bien ardem ardem ça descend en flammes c'est la vérité non ? vos frères et ma soeur cet amour là on ne le fabrique pas quand vous l'avez vous l'avez vous voyez la personne en face de vous il a craché il vous a insulté et vous vous empêchez simplement de l'embrasser on dit mais ce frère il ne comprend rien cette sœur il ne comprend rien mais je n'ai rien à comprendre c'est simplement l'amour qui se lance quand il se lance on va dire mais tu es malade ce n'est pas possible que tu peux être comme ça tout de même il faut quand même non mais il dit l'amour évidemment aimez-vous évidemment les uns les autres et la bible dit de tout vous voyez cela pourquoi ? puisque vous avez été régénéré vous connaissez régénéré non ? vous êtes né de nouveau le cœur nouveau non ? non par une sémence corrétyble mais par une sémence incorrétyble quelle sémence incorrétyble c'est la parole de Dieu non ? c'était qui d'ailleurs ? c'est la suivante voilà la parole vivante et permanente elle ne change pas non non elle ne peut pas varier alors si je l'ai je ne varie pas non plus voir à Dieu que Dieu te bénisse car toute chère est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche la fleur tombe mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par que Dieu vous bénisse nous allons nous lever pour prier notre Père et notre Dieu ce soir je voudrais te dire merci pour le secours que tu m'as apporté merci pour le soutien la grâce que nous avons d'être encore dans ta maison encore aujourd'hui de pouvoir aussi entendre ta parole tu nous enseignes tu nous instruis Père son Dieu c'est vrai qu'il est tard mais ce que nous avons et que nous recevons de ta part est tellement si important mon sauveur garde ton peuple mon béné Père son Dieu soutiens les âmes qui sont à toi sur le chemin de retour que ton peuple soit gardé protégé nous avons ces désirs profonds de pouvoir réellement Père son Dieu davantage recevoir ta parole être inscrit de toi être éclairé par ton béné Père son Dieu voici nos soeurs qui vont travailler demain Seigneur Dieu nos frères aussi et nos enfants qui vont aussi à l'école demain que tu les gardes Père son Dieu et ceux qui feront la distance encore Père son Dieu c'est de là-bas Père son Dieu monstre de la France Père son Dieu notre frère Père son Dieu là-bas notre frère Rosario et toute sa famille Père son Dieu Seigneur tous ces frères et soeurs qui sont venus de loin Père son Dieu et tous ceux qui sont aussi à Bruxelles dans des coins aussi éloignés Père son Dieu Seigneur que tu les gardes que tu les protèges Père son Dieu je te remercie encore pour tout ce que tu fais Seigneur Jésus l'ouge et honneur à toi pour ton amour et ta bonté à notre endroit nous te remercions pour tout ce que tu fais ce que tu feras encore Père merci pour ce soir merci pour ta bonté merci pour ton amour sois avec ton peuple mon roi et soutiens-nous parce que nous avons tous besoin de toi à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Mes carrianges Je suis avec toi Mon frère Zaché du bien mon frère Zaché du bien qui soutient ma foi L'homme est consolé J'ai jamais mon sauveur J'ai jamais mon sauveur J'ai jamais tous ne pas J'ai jamais tous 책 Je suis mon sauveur j'ai jamais ne plus nécessaire Non, jamais, non, jamais toussé Non, jamais, non, jamais toussé J'ai dit mon sauveur me garde Je n'y suis jamais toussé L'homme et pas d'hier Ne lui m'oboche J'ai dit mon sauveur me garde Je n'y suis jamais toussé L'homme et pas d'hier L'homme et pas d'hier L'homme et pas d'hier L'homme et pas d'hier Non, jamais, jamais toussé Non, jamais, non, jamais toussé J'ai dit mon sauveur me garde J'ai dit mon sauveur me garde Je ne suis jamais tout seul Mais dans Jésus a cru Si tu es connu Je prie et m'entroule Tu es prie et m'entroule Et dans tes voyages Ne redis pas L'éclat de courage Je suis toujours avec toi Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Je suis mon sauve et m'entroule Jamais ne me laisse Seine Non, jamais Jamais tout seul Non, jamais Jamais tout seul Jésus Jésus Mon sauve et m'entroule Jésus Jamais tout seul Jésus 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 Jésus